Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sous LibreOffice Impress sera de vous montrer comment j'anime progressivement chaque lettre de ce mot. C'est une présentation sur une diapo. Si vous trouvez les faits intéressants, dites-moi en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti. Nous voici sur LibreOffice Impress, version 7.4.4.2. Alors, on est toujours sur notre petite animation. Donc, pour rappel, j'avais fait dans les précédentes vidéos la trajectoire et le son. Et aujourd'hui, on va créer un nouveau, une nouvelle diapo. Donc, on fait un clic avec le bouton droit de la souris. Nouvelle diapo. Voilà. Et on va rajouter un texte. Alors, on va dans insertion. Zone de texte. Hop. Et on va écrire. Allez, bon voyage. Alors, on va bien sûr choisir. Avec un clic sur le bouton droit de la souris avec caractère. Vous pouvez, moi j'ai ici aussi. Donc, clic droit de la souris. Dans le menu contextuel caractère. Et on va choisir dans le premier onglet quelque chose qui est un peu sympa avec le mot script. En général, il y a... Voilà. Moi, j'ai cgoe script. Je pense que je prononce bien. Et on va le mettre 66. Tiens, je vais voir un peu. Allez, je vais changer ici. Hop, 88. Alors, bien sûr, on va le mettre au centre, au milieu. Voilà. Et l'idée, c'est de l'animer. On va l'animer comment ? C'est simple. Déjà, on sélectionne l'objet. On clique ici. Ajouter. Entrer. C'est la première catégorie. Par défaut. Et je vais utiliser insertion furtive. Insertion furtive. Donc, on clique. La direction à partir de gauche. Là, je vais cliquer ici pour avoir un peu plus de paramètres. Et dans l'effet, on va lui dire l'animation de lettre par lettre. 10. Alors, 10. Le délai, la durée. 0. On va mettre 15 secondes. Hop, 15. Au clic. Et on va peut-être mettre 15 secondes de délai entre chaque lettre. Comme ça, on verra le B, le O, le N apparaître. Et bon, c'est pas la peine de rajouter d'autres effets. Je pense que c'est bon. Et je fais OK. Et on va regarder un peu. Donc, on fait diapo. Démarrer la diapo active. C'est pas la peine de recommencer depuis le début. Et lorsque je vais cliquer, hop. Ah, petit souci. Hop. Ah, il m'a remis le délai entre ASEO. C'est pour ça. Je sais pas. Il y a dû y avoir quelque chose quand j'ai changé le... On va le remettre. Hop. On va faire OK. Et à nouveau, diaporama démarré. Je clique. Voilà. C'est peut-être un peu lent. Un peu trop. Voilà. Il affiche chaque lettre progressivement. Voilà. Donc, si vous trouvez intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GEMIC. Merci. 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 Sous-titrage FR ?